On pourrait rejoindre en tête du classement Sally Landgarde au niveau du classement des jockeys. Et les voilà qui se lancent pour cette troisième compétition avec un très mauvais départ de Nafaroa là-bas qui a perdu énormément de terrain. On voit que Ericourt et Calanda ont choisi de venir galoper complètement à l'extérieur à l'endroit où le terrain est peut-être un petit peu moins pénible. En dedans nous avons Shooting qui comme d'habitude aime bien se retrouver très vite aux avant-postes. C'est le moindre mal pour Nafaroa finalement qui sans effort apparent a pu recoller et va même peut-être venir galoper au sein du peloton. C'est Stellup qui prend les commandes maintenant avec Shooting qui est deuxième. Nafaroa est troisième à l'extérieur galop Ericourt avec à la corde le numéro 1 Standing Stone qui apprécède également encore le numéro 7 Win-Win. Calanda qui ne lâche pas le sillage de Ericourt en dehors. Avec Gaucha qui est en avant-dernière position et c'est kind of cool le numéro 4 qui ferme la marche. Le tournant avant de déboucher en face avec Stellup qui est au commandement. Nafaroa est deuxième. La troisième place en dedans pour le numéro 3 Shooting avec dans son sillage le numéro 1 Standing Stone. Ericourt est en dehors avec Timbergin avec dans son sillage Calanda avec Sibyl Evoct. Win-Win est au coeur du peloton avec Standing Stone qui quitte la corde d'ailleurs pour venir galoper en pleine piste. Devant encore le numéro 5 Gaucha et le 4 Kind of Cool qui est en position de Lanterne Rouge. Milieu de la ligne en face avec Stellup en tête. Shooting en dedans qui en profite pour revenir à sa hauteur. Nafaroa est troisième devant encore Standing Stone avec Ericourt qui est en dehors. Et Calanda qui le suit comme son ombre. Win-Win est au centre suivi encore un peu plus loin par Gaucha le numéro 5 ainsi que le numéro 4 Kind of Cool. Tournant finale. Shooting Stellup ensemble. Nafaroa est troisième. Ericourt qui se montre froid là-bas complètement à l'extérieur avec Calanda qui tente de venir à son intérieur. Alors que c'est compliqué pour Standing Stone qui tente de s'accrocher en dedans devant Win-Win. Ça va bien par contre pour Shooting avec Stellup. Tous les deux qui ont un net avantage pour aborder bientôt la dernière ligne droite. Standing Stone le numéro 1 qui se relance néanmoins avec en quatrième position Nafaroa. Calanda qui est là devant Win-Win. Ericourt qui essaie de revenir complètement dehors mais qui est très très loin avec Shooting. Et Jenny Langard qui viennent maintenant galoper complètement à l'extérieur qui en est avantage avec Stellup. Standing Stone se défend bien. Nafaroa est battu au centre. Gauchard qui apprécie ce genre de piste qui refait pas mal de terrain. Shooting qui a toujours le meilleur avec Gauchard qui vient attaquer Stellup et Standing Stone devant Calanda pour la deuxième place. Avec Shooting le numéro 3 l'entraînement de Karine Sutter. Autre succès aujourd'hui pour Jenny Langard. Gauchard est deuxième. La troisième place qui est disputée entre Calanda et le numéro 1 Standing Stone. Voilà succès de Shooting le numéro 3. Shooting qui remporte cette compétition. Lui qui n'avait pas couru depuis la fin du mois de juillet. Et qui court en général bien sur sa fraîcheur on l'avait rappelé tout à l'heure. Et qui domine largement la situation pour l'entraînement de Karine Sutter et la monte de Jenny Langard. Coup de deux après la victoire de Top Muse tout à l'heure. On va revoir le passage du poteau d'ici quelques instants avec ce terrain qui est pénible. Certains concurrents qui ont vraiment du mal à terminer leur parcours. Gros plan ici donc sur le numéro 3 Shooting pour l'entraînement de Karine Sutter qui s'impose avec Jenny Langard. Deuxième place sans doute pour le numéro 5 Gauchard c'est même sûr. C'est derrière c'est un petit peu plus pointu peut-être entre le numéro 1 Standing Stone. Qui a peut-être réussi à avoir un petit avantage au dépens du numéro 8. Kalanda et c'est Sted Up le numéro 9 qui termine à la cinquième place. Shooting l'emporte. Gauchard en avait mis le doigt sur cette candidature avec ce terrain très profond qui ne pouvait que jouer en sa faveur. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la quatrième et dernière.